– Et en cette période de fin d'année et de fête, on a voulu parler d'un sujet qui se retrouve sur de nombreuses tables, le vin, une boisson qui fait partie du patrimoine culturel et gastronomique français, une boisson qui explose aussi au niveau international avec notamment des Chinois de plus en plus consommateurs, le vin qui devient aussi synonyme d'or rouge avec de nombreuses spéculations sur le marché mondial. Le vin est-il en train de devenir un produit comme un autre ? On en parle avec vous, Olivier Pouls. Merci d'être avec nous. – Bonjour. – Alors Olivier Pouls, vous êtes le rédacteur en chef, adjoint de la revue du Vin de France. Est-ce que vous confirmez cet engouement mondial autour du vin aujourd'hui ? – Alors ce qui est certain, c'est que le vin a changé de statut. Le vin aliment, le vin simple, objet de convivialité tel qu'il a été essentiellement dans nos pays, la France, le Benelux et des pays comme les États-Unis par exemple qui ont découvert le vin il y a quand même déjà maintenant quelques décennies. C'est vrai qu'il a gagné d'autres univers, d'autres continents, d'autres pays qui ne s'y intéressaient pas forcément. Et du coup, de ce statut d'aliment, de boisson de plaisir, il est aussi devenu un objet parfois de spéculation, un objet statufiant parce qu'aujourd'hui ouvrir une bouteille de vin prestigieuse, ça veut dire quelque chose. Et donc c'est vrai qu'il y a… – Une symbolique sociale, c'est ce que vous voulez dire. – Une symbolique sociale, c'est vrai que quand vous mettez une bouteille de Château-la-Tour, de Château-la-Fitte ou un grand bourgogne sur table, vous signifiez aussi quelque chose à vos invités. Et donc c'est vrai qu'il y a autour du vin aujourd'hui un intérêt un peu particulier et on peut déplorer parfois qu'il ne soit plus simplement cette boisson qu'on aime partager, qui raconte un morceau de terroir, un morceau d'histoire et qu'il soit devenu parfois un produit de spéculation un peu dangereux. – Alors on continue d'en parler avec vous Olivier Pouls, le vin on le comprend, c'est devenu aussi l'or rouge, une boisson capable de générer beaucoup d'argent et notamment avec la vente de grands crus aux enchères, illustration avec l'affaire du docteur Conti, du surnom de cet homme d'affaires indonésien qui a vendu de faux crus, grands crus, pendant de nombreuses années, ce qui a fait sa fortune, il a depuis été condamné à 10 ans prison. Résumé de cette affaire avec nos confrères de France 3. – L'homme qui a permis de faire aboutir l'affaire, c'est lui, Laurent Ponceau, vigneron à Maurer-Saint-Denis en Côte d'Or. Un jour d'avril 2008, il est contacté par un de ses amis new-yorkais à propos d'une vente aux enchères de vieux vins, au cours de laquelle seront vendus notamment des clos Saint-Denis des années 20 à 60. Sauf qu'au domaine Ponceau, on ne commercialise cette appellation que depuis 1982. Ce que le vigneron bourguignon a découvert alors, c'est une vaste affaire de contrefaçon qui a touché au moins deux autres domaines bourguignons. Le domaine roumier à Chambol-Musigny est celui de la Romanée Conti, une affaire lucrative qui s'est arrêtée en mars 2012, lorsqu'est interpellé celui qu'on surnomme Dr Conti, de son vrai nom Rudi Kurniawan, initié au vin dans les années 2000. Très doué et riche, il s'est mis à acheter de belles et chères bouteilles revendues ensuite dans des ventes aux enchères. Mais certaines, on ne connaît pas la proportion, sont fausses. Chez lui, après son arrestation, les policiers ont découvert tout ce qu'il faut pour faire de la contrefaçon. Des étiquettes, de la colle, des tampons, et même des recettes pour faire par exemple un grand vin de Bordeaux à base de vin californien. Olivier Pouls, elle est incroyable cette affaire du Dr Conti ? Elle est incroyable. Il faut savoir qu'on parla de millions et de millions d'euros. Il était condamné, je crois, à 21 millions de dollars de dommages d'intérêt. En l'année dernière. Et à 10 ans de prison. C'est dire quand même qu'il y avait une ampleur incroyable de ce faussaire finalement. Il est malin parce qu'il a bien compris que faire de la fausse monnaie, c'est extrêmement compliqué et c'est très risqué. Parce que là, pour le coup, on peut prendre très cher. Et finalement, faire des fausses bouteilles de vin, ce n'est pas si difficile que ça. Parce que ce qui est difficile à estimer dans une fausse bouteille de vin, c'est à partir de quel moment on devient réellement un faussaire. Alors là, effectivement, quand il crée des étiquettes de vin qui n'existaient pas, il n'y a aucun doute, c'est faux. Vous savez que dans les ventes aux enchères, pendant très longtemps, on trouvait des bouteilles de provenance un petit peu incertaines. On acceptait ce qu'on appelait le reconditionnement des vins. C'est-à-dire que, vous savez, quand un vin a été gardé très longtemps dans une cave, il se peut qu'avec la sécheresse, il en manque un petit peu. Donc qu'est-ce qu'on faisait ? On ouvrait le bouchon, on rajoutait, on remettait à niveau, on refermait le bouchon. Mais qu'est-ce qu'on mettait dedans ? Pas forcément le même vin. On rafraîchissait un peu. On rentre là, dans ce qui est le début, finalement, du faux, du petit arrangement. Les spécialistes n'est pas tiqués, justement, en goûtant ces vins. Mais c'est très difficile, d'abord, parce que les spécialistes, quand ils se font avoir, ils ont tellement honte, je crois, que c'est très difficile d'aller porter plainte. Et puis, vous savez, quand vous ouvrez une bouteille qui a 30, 40, 50 ans, bon, vous trouvez que le vin n'est pas bon, qu'il est un peu passé, vous excusez peut-être le vin, vous pensez que les conditions n'ont pas été bonnes. Et c'est toujours très difficile de savoir avec exactitude ce qui s'est passé. On peut le dater maintenant. Non, scientifiquement, on est capable, à l'année près, de faire une datation de ce qu'il y a dans la bouteille. En tout cas, cette affaire, elle montre bien que le vin, c'est devenu un placement. Comme on achète des actions du grand entreprise, il existe même aujourd'hui des fonds d'investissement dans le vin. Oui, moi, je le regrette, parce que je pense qu'une bouteille de vin, quand elle est produite par des gens qui aiment leur métier, qui ont un savoir-faire, qui ont un respect de leur terroir, c'est fait pour être bu avec des amis. Ce n'est pas fait pour finir dans des coffres forts avec des potentiels plus-values. Je pense que tout ça va se calmer, d'ailleurs, et qu'il va y avoir des surprises. Vous savez, il y a la moitié... C'est un placement à risque. C'est un placement à très haut risque. La moitié de ces fonds qui se sont mis sur le vin en Angleterre ont été obligés de fermer, parce qu'en réalité, ils achètent des vins qu'ils n'ont pas forcément. Au moment de les revendre, c'est très compliqué, parce que c'est bien d'avoir des grandes bouteilles et d'estimer qu'elles valent le temps. Mais enfin, encore, faut-il trouver les gens pour les boire. Et à un certain prix, aujourd'hui, des bouteilles ne sont plus bues. Et donc, vous avez un engorgement du marché. – Alors, on va parler aussi de ce qui se passe en Chine. En 2013, le pays est devenu le premier consommateur de vins rouges. Il y a une nuance, pas tous les vins, de vins rouges au monde, devant la France. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les Chinois ont découvert le vin, c'est vrai, assez récemment, mais sous un angle un peu étonnant. C'est l'angle statufiant dont on parlait. C'est-à-dire que... – Statufiant, ça veut dire vraiment l'assemblique sociale, je le précise. – Ça s'est vraiment accompagné avec l'émergence d'une nouvelle classe riche chinoise, qui, en même temps qu'elle achetait du vin, achetait pour madame des sacs à main de grandes marques, achetait des montres et des voitures de luxe. Le vin faisait partie du package, on va dire, de prestations sociales. Et puis le vin servait aussi beaucoup de cadeaux qu'on se faisait pour rendre un petit ascenseur à un ami... – Et de peau de vin, d'ailleurs, aussi. – Et de peau de vin, c'est le cas de le dire. Et d'ailleurs, avec la mise en place du nouveau gouvernement et ses fameuses lois anticorruption, qui touchent notamment les hauts dignitaires, l'armée, etc., la consommation du vin, et en tout cas les importations de grands vins, se sont effondrées. Ça veut donc bien dire que, finalement, la consommation, en un premier temps, n'était pas vraiment une consommation plaisir, en tout cas pour la majorité de ces vins. C'est en train de le devenir. – C'est en train de changer, hein. – C'est en train de le changer. On le voit d'ailleurs avec l'armée. – On voit des Chinois qui viennent en France acheter des domaines. On voit aussi des Chinois qui demandent à des viticulteurs français de venir en Chine pour les aider, justement, à cultiver. – Il y a un vrai engouement. Moi, je suis allé souvent en Chine, j'ai visité leurs vignobles. C'est étonnant de voir ce qu'ils ont mis en place. C'est-à-dire que vous avez des hectares, des centaines d'hectares qui ont été plantés, des châteaux qui ont été construits, des cuves, la technologie y est. Ils ont débauché des zoonologues, des techniciens, etc. Ils ont la volonté de faire du produit. – Mais quel genre de vin ils veulent, moi ? – Alors, ils veulent le plus grand vin possible. Pour eux, il n'y a pas de doute. Ça coûtera ce que ça coûtera, mais ils veulent le plus grand vin possible. Mais il y a un problème avec le vin. C'est que le temps du vin n'est pas le temps de l'homme. Et c'est qu'on ne peut pas, comme on peut monter une usine de fabrication de voitures ou d'électroménager, en deux ans, produire n'importe quoi ou n'importe où dans le monde. Avec le vin, ce n'est pas possible. Avec le vin, vous devez trouver votre terroir, y adapter vos cépages. Et surtout, il n'existe pas de grand vin sans vieilles vignes. Or, une vigne de 35 ou de 40 ans, ça ne s'obtient pas en deux ans. Donc, ils seront sans doute un jour capables de produire de bons voire de grands vins. Mais on parle là à échelle d'une génération ou de deux générations. En tout cas, on n'est pas dans cette pente qui va vers la standardisation des vins, comme on peut le retrouver ailleurs, dans le monde, justement. En un premier temps, sans doute si. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ce que veulent faire les Chinois, c'est, on va dire, de la copie de vins français ou internationaux. Ils ont pris les cépages qui marchent bien. Ils ont planté du Cabaret Sauvignon, du Merlot, du Chardonnay. Ils sont aujourd'hui dans l'idée de la copie. Une copie qui, techniquement, finalement, parfois, n'est pas si mal que ça. Mais la véritable identité d'un grand vin, ce qui fait un grand vin, c'est son identité. C'est le goût de son terroir. C'est le goût du savoir-faire des hommes qui le font. Et ce n'est pas simplement la reproduction d'un certain nombre de gestes mécaniques. Peut-être qu'un jour, dans certaines régions de Chine, ils arriveront à le faire. Mais ce seront alors de grands vins chinois au goût chinois et à l'identité chinoise et pas une pâle copie de vins de Bordeaux. Est-ce que c'est une bonne opportunité, aujourd'hui, notamment pour les producteurs français ? Je pense que les producteurs français doivent être très méfiants. On leur a vendu la Chine depuis quelques années comme un aile d'orado incroyable qui allait les rendre riches. Et les Chinois achetaient, c'est vrai, énormément de vins. La machine est en train, pour l'instant, de se gripper. Notamment, on l'a dit, avec ces fameuses lois anticorruption. Le marché se retourne. Ça redémarrera, bien sûr. Ça redémarrera, sans doute, sur des bases plus saines. Mais vous savez, voir son produit, et on l'a vu, d'ailleurs, avec l'explosion des prix, voir les Bordeaux qui valaient 20 ou 30 euros passer du jour au lendemain à 100 euros, tout simplement parce que, soi-disant, le marché chinois en voulait, ça ne marche pas. Ça s'appelle une bulle, et à un moment, ça explose. Est-ce que le vin et la gastronomie françaises, est-ce que ça reste une carte de visite internationale pour la France, malgré tout ? Évidemment. Vous savez, les grands vins français, si on prend les grandes références, vignobles par vignobles, les grands vins de Bordeaux restent là. Reste une référence. Les grands vins de Merlot, les grands vins de Cabernet Sauvignon sont une référence mondiale. Les grands Bourgogne, avec ce Pinot noir, ça reste les références. Les grands Champagnes sont des références. Donc, on a aujourd'hui, dans l'excellence, encore les grandes références mondiales. C'est plus compliqué sur l'entrée de gamme, où là, forcément, on prend des concurrents qui sont extrêmement plus compétitifs que nous. Dernière question, très rapide, de la réponse, s'il vous plaît. Alors, le vin, on l'a compris, ça fait partie de l'identité française. Quel est votre point de vue, vous qui êtes belge, sur la demande de la Belgique qui veut que la frite belge soit inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO ? Alors, malheureusement, le vin et la frite, ça ne marche pas très bien ensemble, mais j'adore les frites belges. Vous savez, il y a une recette, c'est double cuisson et la cuisson dans le blanc de bœuf. Donc ça, évidemment, mon petit côté belge ne peut en être que fier. Et croyez-moi, une vraie bonne frite belge faite dans les règles de l'art, ça reste quand même incontournable. On goûtera. Merci, Olivier Pouls, d'avoir répondu à nos questions. J'indique que vous avez publié le guide des meilleurs vins de France, également le livre 45 accords mai 20 de Grand Chef. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. À bientôt.